Eh ben alors, comment ils vont ? Les robots, les IA, vous en avez peur ? Pas moi. On entend beaucoup parler des IA qui vont potentiellement remplacer plein de métiers. En tant que photographe, métier d'art, métier d'audiovisuel, je tiens à défendre ma branche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous, on craint pas grand chose. C'est vrai que dans certains domaines, dans les secteurs surtout audio, tels que la musique, la voix off, et plein d'autres métiers comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais dans la photo, il y a plein d'arguments qui font que nous, on craint pas trop grand chose. En tout cas, d'après moi. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour dire ce que t'as pensé, et me donner ton avis sur ces fameuses IA. C'est vrai que pour commencer, les IA de nos jours, ben, elles ont pris pas mal de place. La série qui vient de s'activer, je me fais écouter. Vous connaissez tous tes HPT, il y a plein de choses. Aujourd'hui, des choses compliquées sont devenues très simples. T'as des business qui se basent exclusivement sur l'IA, et ça peut faire peur, je le comprends. Dans notre côté, dans la photographie, les évolutions qu'il y a eu au niveau des IA, ben, c'est plutôt bénéfique pour nous. Dans les derniers boîtiers, tu vas pouvoir trouver pas mal de choses qui vont t'aider. Donc tu vas avoir de l'intelligence artificielle dans les boîtiers. Et ça, en soi, ben, c'est plutôt pas mal. Mais, je suis tombé sur un article d'un ingénieur qui a créé une application pour, justement, aider à retoucher. Il vend son application comme une plateforme révolutionnaire qui va pouvoir améliorer tes photos avec un rendu professionnel. Alors, ça, c'est du bullshit, littéralement. À partir du moment où tu prends une photo avec ton téléphone, si tu prends pas la photo en RAW, ton rendu professionnel, tu te le mets là où je pense. Donc, il faut faire attention à ces stratégies marketing, il faut pas tomber dans le panneau. Donc, cette application, je vais pas la citer pour des raisons évidentes, mais, les applications téléphone, ils sont destinés au grand public, tout ça, ben, faut faire attention parce que derrière, t'as des abonnements payants et c'est eux qui se prennent tout dans les poches. Donc, voilà par rapport à ça. Deuxième chose, pourquoi l'IA ne remplacera jamais un photographe ? Tout d'abord, humainement parlant, c'est impossible. Est-ce que tu vois un robot venir à ton mariage prendre des photos ? Moi, je pense qu'on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ce que des robots nous remplacent par rapport à la photographie. Enfin, ça paraît indécent. On va pas encore parler du côté artistique, on va parler d'abord du côté pratique. Si t'es photographe, tu fais peut-être du portrait en photographie. Encore une fois, tu crains pas grand-chose. Humainement parlant, socialement parlant, c'est beaucoup plus sympa et intéressant d'avoir une vraie personne, un humain qui vient de prendre en photo plutôt que, ben, un robot. Sachant que, du coup, c'est pas assez développé pour ça. Je parle prise de vue pour l'instant. Mais du coup, voilà, humainement parlant, ça m'étonnerait que t'aies des robots qui viennent à tes mariages pour prendre des photos. Pareil pour la photographie animalière, automobile, tout ça, ça me paraît juste impossible pour l'instant. Artistiquement parlant, un robot n'aura jamais le point de vue d'un humain. Comme vous pouvez le voir sur Instagram, il y a plein de photographes qui ont une identité visuelle, qui ont un style de prise de vue et de retouche. La retouche, on en parlera ensuite. Quand tu achètes une photo sur Internet d'un grand photographe, tu l'achètes pour son point de vue et ce qu'il fait personnellement. Ça m'étonnerait encore une fois que des gens aillent acheter des photos prises par des robots. Sachant qu'aujourd'hui, des robots qui prennent des photos, ça existe. Mais, encore une fois, c'est pas développé au grand public. Donc, au niveau de la créativité, c'est quelque chose de juste impossible pour l'instant, encore une fois. Quand tu vas en shooting en portrait, t'as tes idées de peau, t'as tes idées de tout ça, bah, tu vas les faire. Tu vas poser ta retouche derrière, tu vas poser ta prise de vue, ton identité visuelle, quoi. C'est ce pour quoi on bosse tous les jours, c'est pour se créer une identité visuelle. Donc, voilà, par rapport à ça, la créativité... Bah, écoutez, j'ai envie de dire, les humains, un, les robots, zéro. Concernant la retouche, c'est là où ça va être un petit peu plus touchy. Il y a de plus en plus de choses, quand tu regardes sur Photoshop, la dernière version de Lightroom qui vient de sortir il y a quelques jours, il y a de l'intelligence artificielle dedans. C'est mitigé. C'est mitigé pour plein de raisons. Dans un premier temps, ça va pouvoir sauver certaines de tes photos. Surtout avec la suppression intelligente et le remplissage génératif. Si t'as une photo d'un paysage où il y a trois pélons qui sont en plein milieu de ta photo, bah, tu vas pouvoir les retirer avec cette intelligence-là. En revanche, tu peux faire énormément de choses. C'est-à-dire, tu peux juste détourer ton sujet et mettre le fond que tu veux. C'est là où tu rentres un peu plus dans le... Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est pas cette intelligence-là qui va aller prendre les photos, donc c'est juste un complément pour moi qui va pouvoir, bah, améliorer tes photos. À partir du moment où tu gardes ton style de retouche sur Lightroom ou sur Photoshop, bah, j'ai envie de te dire, l'intelligence artificielle, là-dedans, c'est juste un plus. Donc, la photographie et la vidéo ne sont pas mis en danger pour moi, encore une fois. Je te laisse donner ton avis dans les commentaires. On craint pas grand-chose. On parle pas dans 50, 100 ans. D'ici là, de toute façon, je pense que... Pas dans 50 ans, mais dans 100 ans, je serai plus là. Et donc, voilà, par rapport à l'intelligence artificielle. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle a pu t'éclaircir sur certaines choses, et surtout qu'elle a pu te rassurer. Parce que vous avez été beaucoup en live à me demander ça, et c'est à peu près ce que je répondais un petit peu à tout le monde. Donc, merci Benji ! Si ça vous intéresse qu'on fasse un petit débat sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire encore une fois. Et puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada